bonjour comment ça va bonjour à tous les gens sur youtube qui s'allument leur replay de stream et qui disent ouais super un replay de tout mal m'a trop manqué c'est trop un vrai frère j'adore et vous avez bien raison vous avez bien bien raison en tout cas merci de votre soutien merci de tous vos postes bleus merci de vos commentaires à ceux qui commentent c'est à dire deux personnes à chaque fois merci à vous de léa sachez que vous venez quand vous voulez au foot truck vous serez accueilli avec beaucoup d'amour cette vidéo avoir 27 commentaires 75 ac 47 partage et oui les gars je sais qu'il ya que comme ça qu'on peut vous faire plaisir de n'en donnant vous avez bien raison vous avez bien raison non mais merci en tout cas il ya vraiment pas mal d'entre le mal au replay de stream via twitch et le replay de stream via youtube il ya vraiment pas mal de monde qui regarde je pensais pas que ça marcherait autant en fait les replay les live les live on est toujours autour de 50 ces derniers temps donc ça fait plaisir mais sur les replays en moyenne vous êtes autour des 150 200 vues à peu près des ça ça fait vraiment super plaisir là voilà j'ai actualisé j'ai le chat enfin ça le liko salut loïc salut les gars et j'ai oublié de changer mon titre de stream tiens c'est lui où il ya de game on passe en saison 6 avec alvin l'angue galena guy elle entre et alors l'accent dégueulasse du joueur franco pas espagnol je me pose un petit peu j'ai débauché il ya un quart d'heure 20 minutes juste le temps de sortir ma vaisselle ferme à compta et me détendre un petit coup bonjour à tous ceux qui arrivent bonjour à tous les gars installez vous je fais comme quand j'arrive sur mon ordi ou que j'allume pour la première fois de la journée je regarde un peu ce qui s'est passé sur internet bon sauf que vous êtes là me regarder faire ça donc c'est pas super excitant qu'est ce que je voulais dire il faut jouer à tous deux trois trucs qu'est-ce qu'elle fait elle ok on va regarder plein de choses aujourd'hui il ya je laisse un peu aux gens le temps d'arriver puis regarder vos messages donnez moi trois minutes pas de souci ça c'est bien répondu tom's food truck on regarde merci à tous ceux qui l'aïque photo instagram les photos les photos vous vidéo sur facebook ou quoi c'est rien pour vous c'est toujours un peu plus de visibilité pour moi donc c'est très utile merci à vous santé professionnel c'est fait le service c'est bien passé ça juste les mails pro je regarde non c'est toujours ça c'est bon ça faut que je fasse ça ok stream labs ouvert twitch ouvert twitter on a publié oui déjà retweeté par par fm gaming le collègue nanté de football manager merci à toi mec merci 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 bon on va on va on va on va se calmer déjà dans un premier temps on va se calmer on va se calmer à que à que ce serait pas une mauvaise idée oui alors jean jean toujours pas tu veux pas tu veux rester libre qu'est ce que j'ai fait hier soir durant durant une petite heure une heure et demie j'ai regardé des joueurs virtuels dans football manager et qui sont ils nous allons voir ensemble l'ensemble des personnes concernées imagine quelqu'un qui fait un stream comme ça en mode voix off de documentaire qui dénoncent et des fois qui dénoncent pas bien pas de la bonne manière aujourd'hui dans rc lance coachis coach kv bonjour à tous et oui balico loïc c'est ce qu'on appelle un anagramme mais j'avais pas le vignet que c'était loïc dames pili maté bien le bonjour à toi bonjour chers streamers ben toto loblanc comment jouent à temps grand au grand touma alors à mètre 78 1 1 mètre 78 ce qui est pas ce qui doit être dans la moyenne mais c'est pas non plus mais merci ça va bien et toi harry pas de souci lico c'est des bikini et je ne suis plus chez les vikings effectivement entre les vikings après je suis passé par lyon puis après j'ai postulé à bordeaux puis je me suis fait recaler par bordeaux du coup lyon enfin j'ai dû me barrer de lyon et du coup je me suis retrouvé sans club pendant deux mois puis j'ai signé à l'ence et enfin il s'est passé plein de choses mon char il va falloir s'abonner à la chaîne youtube pour voir les replays mon grand hé oui nico merci mon grand Reus 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 B4B bonjour c'est parti pour faire un sacré stream ouais c'est vrai que non pas forcément on va on va faire du stream en tout cas ça c'est certain mais non j'ai passé jusqu'ici une assez bonne journée vraiment pas mal de monde au foot truck aujourd'hui ouais voilà non un peu un peu moins moins un peu un peu tristoun aujourd'hui parce que ma fille j'ai redonné ma fille à mon ex hier et je la revois pas avant dimanche donc oui je suis un petit peu tristoun petit peu tristoun quoi j'en ai profité 4 jours d'affilée donc ça va et c'est que le premier jour mais bon ça manque ça manque très très vite un petit bébé comme ça ça manque très 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 vite mais non ça va puis c'est la météo qui a changé un petit peu c'est un peu plus frais bon ça ne peut pas t'empêcher de travailler en tee shirt au camion ce qui est relativement agréable mais euh ouais non ça va merci Biki merci les gars qui passent juste pour dire bonjour ça c'est gentil ça c'est gentil bon on est parti transfert non on va d'abord commencer U19 U19 c'est trier c'est rangé j'ai enlevé les ceux qui avaient le plus petit potentiel j'ai rangé un peu tout on a un effectif assez équilibré qui devrait faire du bon bon taf sur cette saison en U19 ça ça peut le faire en réserve en réserve il me reste encore des joueurs qui doivent partir je crois un ou deux voilà l'effectif assez équilibré des noms qu'on peut reconnaître j'ai prêté cette année Temelkov le pivot excentré macédonien entre guillemets à Chambly et euh on va voir ce qu'il peut ce qu'il peut apporter à cette équipe de Chambly en national en national donc euh ça peut être une bonne expérience pour lui plus de temps de jeu il y aura voilà du temps de jeu 17 ans sur 1m91 euh 15 déter 12 sang froid 13 finitions 15 collectifs 12 appels 12 balles il devrait faire du bon bon taf à Chambly euh espérons que ça lui permette de augmenter un peu ses attributs euh lui il devrait pas être là il devrait être un équipe au-dessus lui le petit le petit Sudaf Willy on va voir aussi de toute façon j'ai une équipe première parce qu'on va on va le regarder Anthony lui je pense que je vais le garder en réserve on va essayer de le prêter César Silva on va le faire monter aussi parce qu'il participera à la rotation voilà des petits noms comme ça vous dites oh putain et la recruter du régène et effectivement vous avez raison au niveau des finances euh c'est toujours compliqué bien évidemment euh ça sera moins compliqué quand quand je sais pas quand on aura euh rattraper notre dette tout simplement on va falloir faire une grosse vente un gain du gros gros achat revente pour remonter ça et euh et puis voilà sinon ça toujours nous tire un peu vers le bas on n'a pas fait des ventes extra donc forcément c'est compliqué en tout cas euh une chose qui était euh important une chose une chose importante il paraît que c'est féminin euh qu'il fallait que je fasse c'était améliorer un petit peu le staff étant donné que ça y est on est passé en ligue 1 donc j'ai plus le bug euh et encore si ça s'applique euh du salaire minimum de staff qui est bloqué à 9500 euros minimum mais maintenant j'ai plus de moyens donc je peux plus me permettre donc on a recruté préparateur kiné responsable kiné prépa eu 19 j'ai pas trop trop cherché j'ai pris des recruteurs j'en avais 0 j'en ai 3 j'ai pris mes deux analystes de données donc j'ai amélioré le staff il aurait il faudrait que hors stream je pense après ce stream je ferai un petit tour dans le staff afin de peaufiner les derniers mais les derniers manques là mais 9500 euros par mois à chaque fois en plus à payer ça tire quoi ça tire très très rapidement dans les finances vous en recrutez 10 c'est moins 95 mille euros par mois donc pour tout pour ceux qui sont moins chers bien évidemment donc oui voilà on a on a pris le principal euh qu'est-ce qu'on a de sympa oui euh il y avait des noms sympa dans mon staff dans mon recrutement de staff on va aller regarder ça on va aller dans transfert de toute manière oh tous ces noms oh potel euh alors qui est-ce qui est connu là euh Julien Rodon Mohamed Ouada non Hervé Diomande vous vous souvenez Hervé Diomande c'était le notre DC qui était formé à la sec euh notre défenseur central qui était joueur chez nous euh euh qui a marqué quelques buts sur corner qui était sympa qui a jamais gueulé qui a fait le taf à peu près à chaque fois et euh quand j'ai vu ses attributs de staff euh 16 entraînements des jeunes 15 déter euh bonne personnalité assez déterminé c'est bien pour les jeunes après bon les attributs d'entraînement sont pas incroyables une discipline à 9 qui est juste le 1 motivé qui fait tâche mais euh voilà je voulais le récompenser c'était c'est quelqu'un qui a été fidèle au club et qui qui a jamais posé de soucis moi j'aime bien ces gens là ils font le taf et puis puis ils se taisent ça c'est bien donc on l'a je l'ai je l'ai récompensé il dit si il n'y a pas eu 19 Hervé Diomande c'est euh c'est un petit côté pas réaliste mais clin d'oeil on va dire des kinés j'en avais pas du tout et puis là ah j'avais envie ouais voilà vous me jugez j'avais envie j'avais envie de recruter un petit nom qui scintille un petit nom qui pète et du coup Kevin Camero rejoint le club en tant qu'adjoint de l'équipe réserve euh voilà c'est quelqu'un qui a une petite réputation qui a fait une petite carrière plus qu'honorable qui a marqué vraiment pas mal de buts dans sa carrière qui est vraiment 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 plus qu'honorable et euh ouais un très bon gars Kevin Camero donc euh voilà on signe en adjoint réserve apportera de l'expérience euh d'un moment à cette magnifique équipe on arrête de blablater hey oh what did I miss je viens d'allumer kickoff Degjo ça va et toi ? la nuit je mens salut c'est longtemps que je t'ai pas vu salut Jomo ça va bien et toi ? catch attack bonjour également bonjour à tous ceux avec des pseudo violets qui arrivent sur le chat alors 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 est-ce que ça sent le régène ? est-ce que ça sent les Highland Parks Ajax Ajax Cape Town Africa Sports il y a aussi du Assec euh je crois qu'il va pas tarder j'ai fait j'ai fait un tour en Afrique hier autant comme je disais sur le discord j'ai pris un paquebot et j'ai fait le tour de l'Afrique et j'en ai ramené quelques-uns quoi j'ai ramené quelques joueurs effectivement d'Afrique d'Afrique dans sa globalité donc globalité pardon moi qui suis plus attaché en régène plutôt à l'Afrique de l'Ouest en général je suis descendu un peu vers l'Afrique du Sud qui sort du très 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 lourd faut jamais oublier l'Afrique du Sud que ce soit l'Ajax les Sundowns les Kaisershift principalement qui sortent du lourd euh en fouillant un peu les équipes nationales j'ai vu du très 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 lourd donc je me suis arrêté voilà euh je pouvais pas recruter genre un ou deux mecs qui coûtaient plus de 2 millions d'euros ça m'aurait plombé le budget j'aurais pas pu équilibrer l'effectif qui était le premier objectif et euh donc il a fallu faire des petits régènes qui ont du potentiel ou qui ont déjà un petit niveau actuel sympa donc euh voilà on se retrouve avec cette liste là caméra en pointe ça va bien merci Alejandro ça super bien euh euh donc voilà en gros je vous présente les recrues donc Temelkov on en a parlé juste avant première recrue euh alors oui et non ah oui si c'est une recrue hein c'est signé je pensais pas qu'il l'avait un peu je trouve qu'il a un peu été nerf Borja son émettario et toujours le taf il fait toujours le taf je pense pas qu'il jouera titulaire euh je pense pas qu'il jouera titulaire euh je pense pas qu'il jouera titulaire de Borja bon euh il était à Lugo un peu perdu comparé l'année dernière où il était colossal monstre gigantesque gigafort légendaire euh et euh je lui donne une seconde chance euh en sachant qu'il est clairement pas parti en tant que titulaire je vais garder euh olivier benoît j'ai envie de faire continuer d'évoluer qui a été sérieux sur les entraînements sérieux tout au long de la saison dernière peur peut-être qu'il soit un peu juste pour la ligue 1 certes mais bon c'est l'équipe globalement qui sera un peu de chose pour la ligue 1 mais euh ouais c'est bien parce que je suis pas trop trop j'ai pas été trop fan de junior centre dernière donc euh donc voilà c'est quelqu'un de libre surtout transfert libre et c'est quand même un bon niveau il faut qu'il retrouve beaucoup de temps de jeu et puis de la confiance pour euh réévoluer un peu il a 26 ans ça va être un peu tard mais au moins un niveau plus que correct donc autre très bonne recrue il en fallait une très bonne recrue étant donné qu'on a perdu une très très un très très gros joueur de notre effectif en l'occurrence bellegarde il nous fallait quelqu'un qui avait euh le le volume le la mobilité le talent quasi similaire à bellegarde et timothée cognat est une excellente opportunité en libre il a des notes mentales gigantesques il peut jouer par à peu près tous les rôles au milieu de terrain il est évidemment un peu juste en tacle et en tout ce qui va être peut-être rôle plutôt milieu récupérateur milieu def milieu axial défense peut-être dans ces rôles là où il est un peu juste après les notes mentales le tire vers le très très haut niveau je suis très content d'avoir d'avoir timothée dans le sens où il fallait vraiment un mec du niveau de bellegarde et un mec du niveau de bellegarde il fallait lâcher beaucoup d'argent ou avoir un prêt d'un énorme régène et là d'avoir cette opportunité en joueur libre c'est une super nouvelle donc donc voilà très très belle recrue timothée cognat qui va prendre le rôle de bellegarde tout simplement je pense que je suis pro ce qui est dernier de jogo non quoique j'ai été champion je pense à la visite salut clampe d'accord ah bah synchro à deux ans près quasiment synchro rice non mais non je pense pas que poiette reviendra après ce qu'il a dit non non tu passes du début de la saison 2 à la saison 6 oh là essaye de regarder de regarder un petit peu quand même ce qui se passe de la saison 2 à la saison 6 parce qu'il est passé des choses très intéressantes ceux-là je sais pas si tu regardes les replays ça doit être sûrement sur youtube mais c'est vrai que les replays sont longs et si vous avez des pas forcément le temps ou pas forcément l'envie c'est compliqué d'accélérer je mets un assez gros rythme entre guillemets sur mes lives donc ouais n'hésite pas à regarder les autres quand même s'est passé vraiment plein de choses sympa entre temps ensuite anthony godin jeune du earth du earth du rc mais c'est pire en pire du fc mais ce qui a été formé à serein un petit dégace à oufti qui est pas là anthony godin qui est un registre à mjr qui était libre en fait qui était en fin de contrat avec messe et quand j'ai vu les stats sur lignée avec tout présenté tout pareil comme ça je me suis dit merde il ya évidemment ça qui a été pris en compte la déterre et son sans ambition mais 18 ans il avait des stats intéressantes je me suis dit pourquoi pas même si il n'a pas une personnalité incroyable une déterre incroyable et même si il n'évolue pas trop et tout bon je me suis dit dans la rotation j'étais vraiment sur un effectif très très mince il fallait que je j'équilibre dans un premier temps mon effectif quitte à faire des achats revente dès la saison 1 et puis après on ajustera l'année prochaine mais là avec le peu de moyens que j'ai plus le peu d'effectifs que j'ai il fallait d'abord créer au moins un effectif à peu près équilibré pour cette saison cette première saison en ligne ensuite gardien de but maxime dupé qui a des stats bah super intéressante il a 12 partout minimum pour un gardien de but voilà il n'y a pas plus clair que ça il a 12 partout minimum pour un gardien de but à part le 10 en passe qu'on peut prendre en compte dans le sens où des fois peut-être jouer au pied ça peut être gênant mais sinon sorti dans les pieds qui est pas sur l'idée mais sinon il a des très bonnes stats et très beau attribut donc gratos encore une fois opportunité j'ai sauté dessus mais vous verrez pourquoi j'ai dit alors les recrues qui nous ont goûté des sous sous dans la peau poche on commence par africa sports ou willy kwasi willy kwasi willy a eu 18 ans c'est un ivoirien donc autant vous dire déjà qu'il part avec un énorme avantage étant d'équilibre rien dans mon coeur il a une bonne personnalité une très bonne détermination et pareil dans l'optique d'un mjr et même d'un box to box c'est les deux réflexions que j'ai mené par rapport à lui je me suis dit qu'il pouvait complètement évoluer et devenir quelqu'un intéressant d'ailleurs je vais le faire maintenant parce que j'aimerais plus le faire bosser en tant que box to box le poste de mjr lui rejouerait tout le temps des coups de coeur pour des gens autres donc je mets pas je m'épuise à parler c'est grave et oui il ya des stats intéressantes et voilà même s'il prend deux points partout cette alors l'idéal ça devrait faire prendre un deux trois points ça m'étonnerait trois points deux points partout cette saison et on verra le niveau là on verra un niveau très intéressant parce qu'il a 9 9 10 9 11 13 10 11 12 12 13 9 il est tout aux alentours il a seulement 18 ans donc c'est bien il a eu encore une bonne perspective d'évolution et s'il prend même un point partout cette saison au minimum ce que je souhaite ça commencera à devenir intéressante avec beaucoup plus de stats au dessus de 10 notamment et on pourrait voir un peu plus clair pour willy donc bah pareil un premier investissement de joueurs ivoirien merde je voulais pas faire ça j'ai j'ai mal fait retourner mon point est retourné soit dans l'espace donc c'est une là c'est pas de recrue à c'est pas de recrue willy coissy et un avantage c'est que ça coûte pas cher quel bonheur 230 mille euros africasport un excellent centre de formation ivoirien c'est pas la sec mais c'est un très bon centre de formation l'africasport faut toujours jeter un coup d'oeil à ces assez ces équipes là je remets bien quand même les squads you parce qu'avec tous les potentiels c'est un peu gênant j'ai regardé énormément de gardiens de but hier je me rappelle que j'ai fait une liste ensuite andrea ristoff ça c'est celui de j'aime qu'à gaine je confonds les deux à chaque fois alors mexer retraite du monde et retraite arce retour de prêt j'avais la saison en début de cette nouvelle saison j'avais seulement castelletto voilà ça c'était problématique d'avoir seulement castelletto au poste de défenseur central il a fallu réfléchir me suis bon là je crois que c'est le moment il a c'est un des postes sur lequel je dois investir comme vous le savez j'ai des assez bonnes statistiques sur les coups de pied arrêtés il fallait aussi donc un mec qui en plus d'être un bon défenseur soit à porte sur cpa pour nous souver certains points certains matchs cette saison donc c'est pourquoi j'ai investi sur sur un joueur qui est plutôt jeune 24 ans international bulgare 1 mètre 90 17 en détente verticale 14 en puissance 13 en tête 13 emplacement 14 anticipations 13 en tac marquage concentration détermination c'est un joueur plutôt complet manque un petit peu d'accélération mais c'est un joueur qui est quand même assez complet c'est une excellente opportunité c'est un très bon joueur je trouve ses stats sont bien équilibré mentalement il a quasiment pas de creux donc c'est une très 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 bonne opportunité j'espère qu'il va il va tenir cette défense avec avec castelletto j'ai pas trouvé mieux j'ai un petit régen portugais je vais vous présenter après mais je pense qu'il est encore trop juste pour la ligue alors deuxième recrue la plus chère de ce mercato pour cette deuxième recrue c'est le remplaçant de du fameux bourdon fabrice bourdon donc que je ne reprends pas en prêt pas déçu forcément mais à cv2 a fait du super taf sur la fin de saison avec un 9 matchs 8 buts je crois et je voulais donc investir sur un autre jeune à bon potentiel un assez bon niveau actuel également et pour jouer la concurrence et voir qui allait nous tirer le plus vers le haut cette recrue c'est sachin l'ospeur voilà sachin l'ospeur il est très très bon très très bon très complet très très bon très très complet c'est une excellente surprise c'est du sud africain c'est quasiment à son potentiel max d'après mon mon prépa il ya juste ça qui me ferait peur pas il ya plusieurs choses qui me font peur ça note en sang froid c'est vraiment des gros trous en notre mental vraiment des gros trous néanmoins il a une bonne personnalité 12 ans d'éther il a là vraiment l'avantage d'être complet ça c'est très fin physiquement très complet il pourra marquer de la alors vu t'en donner l'inefficacité des centres à rater il pourra nous apporter aussi sur les centres hauteur mi-hauteur 14 ans au 1 m 86 14 en tête son autre emplacement n'est pas incroyable mais il a un à l'heure de la fin il il